Nous recevons dans cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24, Mme Habiba Ben Barka, économiste auprès de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Avec elle, nous revenons sur les défis de l'inclusion économique de l'Afrique à la lumière de l'impact de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Mme Habiba Ben Barka, bienvenue sur Décryptage. Avec la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, le continent vise une meilleure intégration économique. Toutefois, les disparités demeurent au niveau régional. Quelle serait la stratégie capable de surmonter ces différences pour atteindre une croissance multidimensionnelle ? Pour réussir une telle intégration économique régionale bénéfique pour tous, l'engagement politique sera important, des bases institutionnelles fortes seront importantes aussi, des politiques favorables à la transformation structurelle, des capacités de production qui peuvent répondre aux besoins des secteurs porteurs seront importantes et mettre en place aussi des modèles de finances d'investissement qui peuvent répondre aux besoins nationaux et aussi aux besoins régionaux seront essentiels pour la réussite d'une telle intégration qui contribuera effectivement à la croissance inclusive en Afrique. Le rapport 2021 de la CNUSED sur la contribution potentielle de la ZLECAF à une croissance inclusive révèle que les États sont habitués à échanger sous le régime de la nation la plus favorisée. La ZLECAF saura-t-elle briser ce modèle vieux de plusieurs décennies ? Tout le rapport souligne le potentiel de la ZLECAF à orienter les échanges vers le marché régional. Actuellement, les exportations intra-régionales ne représentent que 8% des exportations totales du continent. Et cela est partiellement dû au fait qu'il y a des régimes commerciaux préférentiels entre certains pays africains et les États-Unis sous la loi AGUA, African Growth Opportunity Act, ou bien sous le régime préférentiel avec l'Union européenne. Et donc, ce qui pousse ces pays à prioriser plus leurs exportations vers ces marchés que vers les marchés africains. Donc, ce genre de régime préférentiel les pousse à aller vers ces marchés africains. Mais nous pensons qu'avec la ZLECAF, nous aurons une homogénéité des règles commerciales et une libération tarifaire intra-régionale qui pousserait dans ce cas ces pays à peut-être s'orienter plus vers les autres pays africains à exporter leurs marchandises et les services vers des pays africains qui contribueraient effectivement à une meilleure intégration régionale. Abordons maintenant la question du secteur informel, lui qui représente 20 à 65 % du PIB des pays africains. Comment ce secteur sera-t-il intégré au processus d'inclusion économique que vise l'Afrique ? La question du secteur informel est pertinente dans le processus de croissance inclusive en Afrique. C'est un secteur aussi important pour l'intégration régionale, car une grande partie des petites et moyennes entreprises qui font du commerce intra-africain opèrent dans l'informel. Et donc ce commerce transfrontalier qui représente dans certains pays plus de 90 % quand même des flux intra-commerciaux à certaines frontières montre quand même leur importance. Mais n'oublions pas les défis auxquels ils font face d'habitude, qui sont des défis tels que l'accès au financement, les bases institutionnelles et la complexité de certaines politiques et cadres réglementaires qui sont liés à la fiscalité, aux droits de propriété privée et autres, sont des défis qu'il faut relever d'abord. Et ça, c'est même au niveau national. Maintenant, en venant au niveau régional, il y a quand même d'autres défis qu'il faut mettre en place, à renforcer quand même, à augmenter les informations, à augmenter leur accès à certaines informations sur ces différents régimes et cadres commerciaux qui vont être mis en place au NASLICAR. C'est important qu'ils sachent quelles sont les opportunités auxquelles ils peuvent accéder à travers l'ASLICAR. Et peut-être que ça va quand même les sensibiliser plus à aller vers, à s'intégrer dans le secteur formel. Donc, nous voyons qu'avec l'ASLICAR, qu'il y a quand même une opportunité d'augmenter les exportations significativement dans le compte. Ces petits témoins des entreprises qui sont dans le secteur informel ont quand même un avantage significatif quand même très, très grand à pouvoir bénéficier de cette intégration. La coopération, la paix et la stabilité politique représentent pour votre organisation des piliers de la réussite de l'inclusion économique de l'Afrique. Est-ce à dire que si ces éléments ne sont pas réunis, l'ASLICAR est voie à l'échec ? Je dirais que si ces conditions préalables ne sont pas sur place, la mise en place de l'ASLICAR sera très difficile. Et la coopération, on a besoin, les pays africains ont quand même besoin d'avoir une certaine stabilité socio-économique, politique, une certaine sécurité territoriale et quand même une certaine coopération entre les pays africains, au sein des pays africains, entre les pays africains et les pays non africains à ce qu'on respecte mieux ces différents régimes qui vont être mis en place sur l'ASLICAR en termes d'échange commercial, d'échange des services et d'échange même des investisseurs parce que l'ASLICAR et les pays signataires de l'ASLICAR sont en ce moment, ils ont commencé le processus de négociation des différents protocoles pour tout ce qui est en rapport avec les investissements, avec la compétitivité et autres. Donc, il y a quand même une continuation de cette coopération qui a bien commencé depuis 2018 quand un accord a commencé à être signé par les États membres. Ce type de coopération doit être renforcée à l'échelle continentale, mais au-delà de l'échelle continentale et s'assurer que quand même les partenaires au développement sont là aussi pour appuyer ces efforts des pays africains à ce que l'ASLICAR soit un succès. On ne le relève pas souvent, mais l'ASLICAR pourrait être source de différents commerciaux entre les États. Existe-t-il un mécanisme de règlement des différents dans la zone de libre-échange continentale ? Il y a tous les obstacles non tarifaires, en fait, qui peuvent être source de différents entre certains pays. Par exemple, vous avez tout ce qui est un règne de l'origine, en fait. Et ça, c'est un protocole qui est en train d'être actuellement finalisé aussi, qui a été signé et qui a été validé par les paiements. Mais ils sont en train de mettre en place les différentes listes de produits qui vont être sous cette liste des produits qui sont d'origine africaine. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour qu'un pays A puisse exporter un pays, un produit, disons un produit X dans un pays B, il doit s'assurer que ces produits quand même sont d'origine africaine, ne sont pas importés d'un pays tiers, et pas simplement par l'Afrique, pour être exportés dans un autre pays africain et bénéficier, en fait, de cette libéralisation tarifaire qui est sous la ZLICAF. Donc, en fait, ce mécanisme va permettre quand même, si jamais il y a un différent entre deux pays par rapport à l'origine, à s'assurer quand même de l'origine de ce produit, ce genre de mécanisme va quand même permettre de réduire les coûts liés à identifier les différentes origines de tels produits ou autres. Il existe un mécanisme de règlement des différents de la ZLICAF, ils ont mis en place un protocole qui va les aider à quand même adresser les différents, qui vont, par anticipation, les différents obstacles non tarifaires auxquels les pays vont faire face dans la mise en œuvre de cette ZLICAF. Et donc, ce mécanisme de règlement qui est déjà mis en place, pourra réduire les coûts associés à la résolution de ces différents obstacles et de favoriser la confiance mutuelle, la responsabilité et la primauté du droit de l'État dans la mise en œuvre des différents accords de la ZLICAF.